Il est vrai qu'aucun chef d'état ne pourrait gouverner le Sénégal sans l'appui des confréries ou tout au moins sans leur bienveillante neutralité. Le président Senghor, qui est catholique, a toujours su habilement consulter les grands marabouts et obtenir leur soutien grâce à des crédits distribués à bon escient. Des fêtes mystiques ont pour but de raviver l'ardeur religieuse des habitants de Sindian, un petit village de Brousse récemment converti à l'islam. Cette cérémonie se veut la reconstitution de scène de l'Ancien Testament, ici le buisson ardent. Le président Senghor, qui est catholique, est catholique, est catholique. Leur marabout, Ousmane Badji, n'a que 38 ans et il joue un rôle politique qui dépasse les frontières du Sénégal. Il a eu la révélation mystique à l'âge de 27 ans. Devenu le disciple d'un sage musulman, il a vécu trois ans dans le désert avant de revenir dans sa tribu d'origine qui pratiquait le culte animiste. En dix ans, il est parvenu à islamiser toute la région et il est reconnu aujourd'hui comme un grand marabout dans toute l'Afrique de l'Ouest. Vous avez là un autre site, c'est le site de la révélation du Sinaï, c'est-à-dire quand Moïse a pris la fuite de l'Égypte et quand assoiffé et fatigué, il est tombé à côté d'un puits, n'est-ce pas ? Vous avez là derrière la case, là, vous avez des moutons qui sont là dans cette case. Vous avez là les enfants qui ont les tables des dix commandements. Vous avez le buisson, d'ailleurs c'est à travers le buisson que la lumière s'est manifestée. Et quand je suis venu ici, c'était une place qui était considérée comme une place divine. La première des choses que j'ai faites, c'est la destruction des fétiches. Mais en laissant des traces quand même, pour l'histoire et pour l'avenir, en démontrant que l'homme qui va, en quelque sorte, découper une branche et faire de cette branche une idole, ne veut pas parler de l'arbre, tant bien de l'idole. Il veut transcender à travers cette idole-là pour atteindre, en quelque sorte, l'infini, cette révélation qui lui reste inexpliquée. Et voilà pourquoi nous avons créé ce monument, où nous avons enterré les fétiches. Ce site représente, en quelque sorte, si vous voulez, le concept global de l'univers libre, d'une part, et d'autre part, de ce qui nous reste caché dans les cieux. Et que ce soit européen, que ce soit hindou, que ce soit chinois, que ce soit n'importe quelle race, la race a besoin de transcender. Et à travers sa conception, elle peut transcender à travers une église, à travers une mosquée, à travers un arbre, à travers un buisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ousmane Badji a reçu de nombreux hommes politiques dans son pavillon diplomatique. Il a de fréquents contacts avec le président Oufouette-Boigny de Côte d'Ivoire. Senghor est lui-même venu chercher son appui lors de la dernière campagne présidentielle. Badji prétend être à l'origine de la réconciliation entre la Guinée et le Sénégal. Il a soutenu aussi des mouvements de libération marxiste en Guinée-Bissau et en Angola. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu un grand marabout, mais en même temps vous êtes plus que ça ? Enfin, comment est-ce qu'on peut vous définir maintenant ? Il me sera difficile de me préciser d'une part, et d'autre part je laisse à l'histoire, n'est-ce pas, le soin de déterminer ou de donner l'appellation de l'homme que suis-je. En quelque sorte, ce que j'ai fait était une révolution individuelle, personnelle, mais qui m'a dépassé, qui finalement s'est traduite à travers la révolution collective et la révolution de notre société elle-même. Est-ce que vous considérez vous-même comme un grand marabout ? Je refuse le nom du marabout, mais plutôt comme un homme qui est au service des aspirations profondes, n'est-ce pas, des autres hommes. Parce que dès le départ de ma révolution, ce que j'ai tenu justement à insérer dans mon propre évolution, c'est que je mettais l'homme au-dessus de la religion et au-dessus de tout. Donc tout commence pour moi par l'homme et tout se termine pour moi par l'homme. Mais pour les gens de votre région qui vivent dans ces villages, qui êtes-vous pour eux un chef religieux ? Non seulement ils me vénèrent, ils vont même au-delà de cette vénération, c'est-à-dire qu'ils ont un esprit fanatique, si vous voulez bien. Mais moi, personnellement, je ne tiens pas compte, n'est-ce pas, de la considération qu'ils peuvent porter. C'est des aspirations du peuple, ils peuvent le penser, ils peuvent agir méthodiquement à travers ce qu'ils pensent. Mais ce qui est important pour moi, c'est que je reste toujours l'homme, c'est-à-dire au service des aspirations profondes de l'homme et de la société. Non pas une société localisée telle que le continent, mais dans un concert de l'univers libre, comme je l'ai appris dans le désert.